Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente d'alimer ma caméra parce que ça veut dire que l'aventure commence. Avec Féli, on part au ski. On m'a offert les remontées de ski pour deux jours et pour deux personnes avant le 25 février. Avec mon chéri, on a hésité à partir. On disait que ça faisait beaucoup de routes, beaucoup de frais de descente, de péage. On fallait réserver un logement également. Je me suis dit que valait mieux partir que de ne rien faire, que ça allait nous faire bouger et qu'il fallait profiter. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. On part seulement jeudi. Aujourd'hui, j'ai voulu allumer ma caméra pour vous raconter tout ça, pour commencer à préparer mes affaires. Donc là, j'ai ma valise. J'ai déjà mis au fond de ma valise tout ce qui est drap, serviette parce que ce n'est pas fourni dans l'appartement. J'ai commencé à préparer mes petites trousses. J'ai pris un gel douche, un shampoing et un savon pour le visage solide avec mon petit après-shampoing. J'ai commencé à préparer ma trousse de maquillage en essayant de mettre des produits que je n'utilise pas forcément au quotidien, mais pour préparer, pour prendre un petit peu d'avance. Pareil, pour mes soins du visage, j'ai essayé de prendre des petits échantillons. J'ai également essayé de relouper mes affaires de ski. On m'a prêté une cote et je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc il va falloir. Dans ma cave, j'ai mon bluson de ski. Il faut également que je vide le coffre de ma voiture parce qu'il est rempli de siège auto. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Cette semaine, on a mis une annonce sur BlaBlaCar. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. À un moment donné, j'en faisais assez régulièrement. Pour le moment, on a seulement deux réservations pour le retour, mais rien pour l'aller. Cette semaine, on a également réservé l'appartement, le love dans lequel on va aller. On a réservé ça sur Booking. On n'a pas réussi à trouver quelque chose en bas des pistes. Il va y avoir 30 minutes de route entre le logement et les pistes. Ah oui, et ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui, on n'a toujours pas réservé les skis, casques et bâtons. Féli, il a vu une offre à 30 euros pour deux jours. On va partir jeudi vers minuit. On va arriver entre 8-9 heures avec les temps de pause. À 8-9 heures, on va récupérer nos affaires de ski et aller skier. Je pense jusqu'à 15 heures. Je ne sais pas trop, je pense qu'on va être méga fatigué. Je ne me rends pas trop compte. À 15 heures, on bouge à l'appartement pour bien se reposer, pour être en forme et pouvoir skier tout le samedi. Bref, voilà, vous êtes plus ou moins au courant de l'organisation. Maintenant, il faut préparer avant de partir. C'est parti. Voilà mon coffre, comment il est rempli. Donc, il va falloir que je vide tout ça. Et pas... On est arrivé ! Féli, il est parti dans le magasin pour reprendre les skis. Pouf ! Ça a été dur, dur, dur. Un masque. Je vais aller le rejoindre pour aller chercher les skis. Premier échec. On n'a pas pris de masque. On s'est obligé de redescendre tous. T'es délire. C'est ça que je te parle, Marie-Dé. T'es hors-piste, là. Pas du tout. Pas de hors-piste. Je suis tombée. Waouh ! Alors, on a fait plusieurs pistes. Il n'y a pas énormément de neige, mais quand même. Oh, c'est trop contente ! Je vais vous montrer un peu. Et voici le logement. Comme une petite cuisine. Grande table. Nos affaires. Petit mur végétal. Voilà. C'est à l'intérieur, mais je vous montre ça après. De quoi ? Petit jacuzzi ! Bien d'arriver, il est 16h. On est arrivé aux alentours de 8h. Donc, on a fait du covoit. Ça a été super méga dur. Je vais essayer de vous reprendre juste après. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait la sieste. Et ça m'a fait trop, trop du bien. On va aller découvrir l'intérieur. La cuisine. Avec tout plein de machines. La salle de bain. Avec une belle douche. Des petits espaces. Salon. Petite table. Avec les belles fleurs. La télé. On peut avec un bras. Le lit. Le règlement. Tu t'éclates, Félie ? Il y a la radio intégrée à la douche. Hâte de voir ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que je vous ai bien montré du tout des préparatifs et tout. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais plus du tout de batterie. Donc, j'ai tout fait hors caméra. Après, lundi, mardi, mercredi, c'est passé super vite. Jeudi, après le travail, je voulais trop me reposer pour commencer à conduire. On n'a pratiquement pas dormi. On a fait du covoit. On a pris deux personnes. Il y a une personne qui était trop cool qu'on a emmenée presque jusqu'à la fin, jusqu'à la Bresse. Il nous a invité pour le petit déjeuner. Donc, c'était trop chouette. Quand on est arrivé, on est directement allé chercher les skis. Et la série, après, le petit couac qu'on a eu, c'est que... Bon, on a pris toutes les affaires du ski, le casque. Nous avons repris la voiture. On est allé jusqu'en bas des pistes. D'abord, on a pris le forfait mécanique à la belle montagne qui m'a été offert par Ivancy. Donc, merci à vous. Ivancy et la belle montagne, évidemment. On prend les remontées mécaniques. On monte. Et là, je me rends compte qu'en fait, mon ski, il s'accroche mal. Très mal, en fait. À chaque fois, il s'enlève. Donc, là, je commence à paniquer. On les appelle. On dit, mais mon ski, il ne se tient pas. La personne me dit que c'est parce que j'ai de la neige. Donc, je dis que non, j'ai bien regardé. J'ai bien tout enlevé. Mon conjoint aussi. Elle nous propose de repasser au magasin pour qu'elle puisse faire ça. Sauf que moi, j'étais en haut des pistes, bloquée. Je me suis dit que j'allais aller voir le monsieur des remontées de ski. Peut-être qu'il allait savoir régler mon problème. Ce qui s'est passé, on a trop eu de chance. Je me voyais mal redescendre, reprendre la voiture, retourner là-bas. On est allé perdre trop, trop de temps. Donc, j'ai été soulagée que la personne ne sache me répondre. Elle m'a expliqué en plus comment régler les skis. C'était super simple. Je ne comprends pas que la personne n'ait pas essayé de nous expliquer ça au téléphone. Donc, un peu déçue. Ensuite, on a skié quelques heures. Je t'ai mis à la main de ski. Tu dis ça, moi ? Moi, je t'ai mis à la main de ski. Bah, plus d'une fois, j'ai gagné. Quoi ? Je suis arrivée en bas la première. N'importe quoi. Tu fais comme ça, toi. Bah, ouais, bah, oui. Et moi, tu m'as déjà vu une fois comme ça ? Eh bah, mais depuis, tu me disais le premier en bas, bah, à chaque fois, c'était moi la première en bas. On paraît qu'on fait ça. Tu vas où ? Dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi ? Je ne sais pas si je vous ai montré, mais il y a tout un petit règlement. Il faut s'attacher les cheveux. Il faut prendre sa douche. Ne pas boire ni manger dans le spa. Donc, voilà, pour ce petit Airbnb. Voilà, maintenant, je vais aller prendre ma douche et aller dans le jacuzzi. À plus tard. C'est parti. Deuxième journée. Il est 10h. On s'est bien reposé. Première piste de cette journée. Eh bah, je n'étais pas du tout sereine, moi. Je ne sais pas si tu as vu. Bah oui, mais tu n'as pas vu que justement, je ne te doublais pas ? En tout cas, il ne fait plus beau. Enfin, tu me doubleras peut-être par surprise, mais jamais si je te sens. Allez, je vais le rejoindre. Allez, je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Ah, je vais le rejoindre. Moi, je vais le rejoindre. Allez, je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Allez-y. On est trop content. Surtout qu'hier il y avait beaucoup de brume. On voyait pas trop au loin. Là on a bien pu voir tous les paysages et tout. C'était trop chouette. Bon il n'y a pas non plus méga méga beaucoup de neige mais suffisant pour skier. Toutes les pistes presque étaient ouvertes. Je pense qu'en deux jours on a fait pratiquement toutes les pistes. On s'est bien amusés. Aujourd'hui je me suis pris des gamelles. Hier je n'en étais pas prise. Après en fin de journée je me rendais compte que je commençais à fatiguer. Mais c'était chouette. Deux jours ça passe super vite parce que c'est déjà fini. On a rendu là nos forfaits. On a rendu nos skis. Je suis quand même pas mal fatiguée. Et même mon corps. Enfin je sens que là je vais avoir des petites courbatures. De retour dans la salle de bain pour vous montrer la fameuse douche. Alors c'est dans la douche juste ici. C'est pas trop cool quand même. Dimanche matin on est sur le départ. On a rangé. Il est 10h moins 10. On a rendez-vous à 11h. Il faut qu'on parte à 10h30. Maintenant le retour. Et il faut compter à peu près 8h de route. Donc voilà. Nous sommes rentrés à 19h. La route s'est très bien passée. Sur le retour on a pris 6 courboites. 3 en partant de la Bresse jusqu'à Paris. Et 3 autres de Paris en Normandie. Enfin jusqu'à Caen. Ça s'est super bien passé. Là je pense qu'on en a eu pour 300€ l'aller-retour. En comptant l'essence, les péages. Et avec Blablacar l'aller-retour on a gagné 130€. 132€ donc presque la moitié. C'est cool du côté financier. Et comme je vous ai dit ça permet de rencontrer des personnes. Vous pouvez discuter ou pas. Maintenant il reste plus qu'à défaire les valises comme vous voyez. Et oui je vous ai pas dit mais ce week-end Atita a été chez ma maman. C'est elle qui s'est occupée d'elle. Qui lui a fait ses petites piqûres d'insuline. Tout s'est très bien passé. Elle est revenue cet après-midi. Ma maman l'a redéposée demain matin. Travail. Dans 2 semaines je suis re-en vacances. On hésite encore sur la destination. Là où est-ce qu'on va bouger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit vlog comme celui-ci. Ou celui de cet été. Quand on a fait un petit road trip en voiture. Ou à Center Park. Donc voilà. Ça a été assez court. Enfin super rapide. Mais c'est trop cool. Je suis trop contente. Un petit peu fatiguée. Mais ça valait le coup vraiment. Si vous avez aimé regarder cette vidéo. C'est le moment de liker. De vous abonner à ma chaîne. D'activer la petite cloche pour être avertie quand une vidéo sort. Bye bye. Bye bye.